Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle interview, je suis en compagnie de Victorine. Bonjour Victorine. Bonjour à toi Lucas. Aujourd'hui, Victorine va vous présenter son parcours. C'est pas grave, on continue, moi je garde cette prise, rien à faire. Donc elle va vous présenter son parcours. Donc tout d'abord, si vous aimez les interviews, n'hésitez pas à laisser un petit like comme d'habitude. Et on va commencer sans plus attendre avec le parcours au niveau du lycée. Alors est-ce que tu peux nous parler, seconde, première, terminale, ton parcours au lycée ? Alors le parcours au lycée, j'ai fait du coup un lycée général, voilà. Lycée général en bac ES, donc économie au lycée général. J'avais pas vraiment de choix en spécialité, je suis allée là parce que je devais aller. C'est tout. Ok. C'est vraiment, je ne sais pas, j'étais là. Je t'ai dit l'AES, allez, on y va, on y va. Bah non, mais là, l, j'étais pas assez douée en langue pour ça. Et les sciences, bah, j'étais pas assez douée pour y aller. L'anglais et l'espagnol, c'était pas ça pour le littéraire, c'était pas ça, l'anglais-espagnol ? Non, c'était absolument l'anglais. Parce qu'après, l'espagnol, ça va encore. Et donc l'AES, t'as fait ça, et ça t'a plu au niveau des matières qui étaient abordées ? En vrai, en seconde, c'était, bah du coup, en fait, on avait vu en seconde l'économie. Ouais. Et de base, j'aimais vraiment pas, que ce soit avec le prof, d'ailleurs. Et finalement, en première, quand j'ai dû faire l'AES, on s'est relu avec ce prof-là. Et finalement, on s'est créé un petit lien, et j'ai beaucoup aimé, en fait, l'économie. Et qui me sert beaucoup pour le BTS que je fais actuellement. D'accord, ok. Donc, t'as fait ta première, ta terminale. Donc, t'as des anecdotes par rapport à la première ou la terminale, au niveau de son déroulé, que ce soit au niveau de certaines notes, ou des choses que t'as peut-être aimées, pas aimées ? Euh, ça compte le lycée en général ? Ouais, c'est comme je veux. C'est que ça compte la généralité, non ? Qu'est-ce que... En vrai, non. Le truc où je me dis, ça a changé, c'est vraiment l'économie. De base, avec ce prof, on s'aimait pas. Même l'économie en général, on s'aimait pas. Et que finalement, en terminale, j'étais là, en fait, c'est grave, intéressant, c'est trop long. Je peux rester juste pour ça ? Juste ça. Mais vraiment, juste ça, par contre. On ne remet rien d'autre. Les autres matières, t'aimais moins de ce que t'avais en terminale ? C'était vraiment l'économie qui te passionnait ou que t'aimais plus que les autres ? Euh, ouais. Après, qu'est-ce qu'on avait déjà en terminale ? Bah après, c'est vrai que les autres matières, c'est surtout les profs, comme le français. Encore anecdote, c'est-à-dire que vraiment, le prof de français, on ne s'aimait pas. Pourtant, je ne suis pas mes sortes. Mais non. C'était, ouais, on était un peu, le petit sourire au chat, quoi. D'ailleurs, il m'avait comparé à son chat. Bon, ok, pourquoi pas. Et il me mettait, par exemple, vraiment des 3,5. Alors qu'au bac, j'ai eu 11 quand c'est lui qui ne corrigeait pas. Et là, dans mon BPS, je suis à 11, quoi. D'accord, ok. Donc, c'était vraiment, le français, ça ne collait pas forcément avec le professeur. Ouais. Et donc, en terminale, comment t'as fait pour choisir tes voeux sur Parcoursup ? Donc, t'aimais l'économie. Donc, tu t'es dit, je veux faire quelque chose dans l'économie. Au niveau choix, licence, BTS, enfin, comment t'as fait pour choisir ? Alors, en Parcoursup, à mon avis, je pense, pour à peu près presque tout le monde, en tout cas, dans la classe, c'était vraiment, on est, pardon, un huit termes, mais on est dans la merde, en fait. On s'est vraiment, vraiment, pas voilé. C'était vraiment, pardon. De base, moi, je vais dans l'audiovisuel. Donc, rien à voir avec ce que je fais et l'économie, d'ailleurs. Mais, voilà. Donc, j'ai essayé, j'ai mis quand même des petits voeux. Et je voulais faire en alternance parce que je savais qu'en cours, temps plein, normal, je ne pouvais pas parce qu'il fallait 18 de moyenne pour t'accepter. Et encore, tu vois, c'était vraiment... Ah oui, c'est très sélectif. Ouais, ouais, c'était vraiment très sélectif. Et surtout, il fallait me battre ES. Bon, bref, c'était vraiment pas ce que j'avais. Donc, à l'heure, je me suis rabattue sur l'alternance. Et j'ai passé pas mal de mois à chercher d'entreprise, machin, tout ça. J'ai appelé, j'envoyais des CVS, on n'a rien changé parce qu'à chaque fois, on était en phase de Covid un peu. Ah, ça n'est pas, forcément. Ben là, on ne va peut-être pas prendre, on ne sait pas trop comment on va gérer. Donc, c'était vraiment, on amère déjà que ça ne prend pas beaucoup. Enfin, c'est peut-être un monteur ou une monteuse dans une entreprise. Et encore, il faut que les entreprises en prennent. Donc, c'est très difficile. Ok, d'accord. J'avais, malgré tout, le lycée au Puy-en-Velay. Du coup, ils font un BTS là-bas, ceux qui sont intéressés. Petit placement de promo. Au Puy-en-Vous, je ne sais pas. Il y a vraiment un BTS où je le disais dans l'alternance. Et j'avais donc l'école, mais le problème, c'est que je n'ai jamais eu de contrat avec une entreprise. Donc là, ben, déjà quelques vœux qui partaient comme ça. Et puis, il y a encore des choix à faire, en fait. Je ne pouvais pas te laisser là, sinon je ne me faisais rien. Et puis, j'ai un pote qui me parlait d'un BTS, un DRC. Vas-y, je me suis dit, je vais le mettre. Ben, finalement, c'est là où j'étais acceptée. Et j'étais acceptée, donc, en cours normal. Et j'avais mis quand même d'alternance. J'avais mis trois vœux en alternance. Donc, sur trois CFA différents. Et j'étais acceptée par celui qui était le plus sélectif. Parce que de base, s'il n'y avait pas eu le Covid, il faisait passer des tests français, maths, anglais, tout ça. On n'a pas eu du tout cette phase de préparation. Ouais, vraiment de test, tout ça. On a juste une entretien, ben, comme là. Sauf que, du coup, je voyais sa tête. Oui, parce que pour ceux qui regardent l'interview, moi, vous voyez ma caméra sur l'interview, mais Victorine ne voit pas ma caméra. C'est une histoire de réglage de paramètres, tout ça, tout ça. Petite anecdote. Non, mais... Du coup, je parlais, donc, avec... L'ancienne directrice et notre chef de secteur, du coup, donc Transant. Et, ben, David, d'intérêt... Enfin, vraiment, d'interviews, non, c'est pas l'interview. Merci, un entretien. Un entretien comme ça. Ça faisait bizarre de faire un entretien comme ça. Après, j'avais l'habitude, ben, justement, avec YouTube. Mais, on parlera ça plus tard. Mais, vraiment, la meuf, elle scie, c'est dans son... C'est un teasing, la vidéo, avoir 100% de taux de rétention. Il y aura pas une telle question. Il y aura un tout pareil, il y aura fait bon. T'as des questions, maintenant, non ? Non ? Ah, ok. Bon. Non, on a fait des entretiens, et, finalement, ils m'ont pris, et tout, et, du coup, j'ai un autre autre, non ? Et, je savais pas du tout où je mettais les pieds. C'était vraiment un secteur que je ne connaissais pas. Et, en plus, j'avais même pas fait un BTS NDRC, que, de base, je me suis renseignée. Je fais un BTS MCO, donc, manager... Enfin, management, opérationnel... Pardon. Non, MCO, pardon. Management, commercial, opérationnel. Tu connais bien ta formation. Ok. Mais, c'est parfaitement où je suis. Et, donc, là, t'es en alternance, en cours continu, comment t'as fait pour trouver l'alternance ? C'est passé comment, sur ce côté-là ? D'accord. Donc, là, ouais, je suis bien en alternance. Ok. Donc, dans un CFA, sur Clermont-Ferrand, où j'ai, du coup, emménagé tout seul. Et, comment j'ai trouvé l'entreprise ? Clairement, c'est grâce au CFA. Parce qu'ils ont des partenaires, évidemment, l'entreprise qu'ils prennent chaque année, ou presque tous les deux ans, ils recyclent, en fait, les apprentis. Vraiment, c'est... Bon, après, voilà. Chacun fait tourner à son entreprise comme il le veut. Et, ils m'ont mis en relation, donc, avec cette entreprise-là. Je suis allée. Je sais plus, je crois qu'ils m'ont appelée. Je ressens l'appel. On m'a dit, oui, allô ? C'est une entreprise. Je fais, ah, bonjour. Enchantée. Ok. En vrai, je ne la connaissais absolument pas, l'entreprise. Je vous la découvre. Ouais, ok. Tu sais, ils me disaient le nom. Je fais, ouais, non. Je recherche sur Internet. Je fais, ah, ok, c'est ça. C'est très bien. Et, bon, je suis allée en entretien, mon premier entretien de toute ma vie. Hum-hum. Je suis arrivée. Il m'a posé deux questions. Je suis repartie. J'ai fait, c'était rapide. Et c'était quoi, les questions que tu as posées pour l'entretien ? Bon, après, j'exagère en disant deux questions, mais c'était assez rapide. Mais, hum, je me posais des questions comme, bah, mon parcours que j'ai fait, alors que c'est dans question d'un CV, mais en soi, le parcours, présenter un petit peu, pourquoi je voulais faire ce BTS. Ok. Donc, je lui ai juste répondu qu'en soi, c'était juste pour sortir de ma zone de confort, parce que je ne connais absolument pas ce BTS, et que, au niveau oral, ce n'est pas la joie. Ce n'est pas vraiment la chose que je préfère, même si, du coup, je suis... Je pense. Impeccable. D'accord. Et donc, tu fais cet entretien, toi, dans ta tête, tu dis que c'est passé, ce n'est pas passé ? Je ne sais pas. En fait, j'étais... Ouais. Il ne montrait pas vraiment de signes en mode, ouais, c'est bien, pas bien. Non, il ne m'a pas montré grand-chose. Après, il essaie de me faire stresser en mode, ouais, j'ai eu plein d'interviews. Enfin, il n'y en a plus de plein d'interviews. J'ai eu plein d'alternants, de gens qui sont venus pour un entretien. Non. J'ai passé, donc, du coup, un entretien. Et il me fait, ouais, il y a pas mal de personnes et tout, j'attends. Alors, j'ai peut-être vu une personne de l'Institut des Métiers. Ah oui. Vas-y, attends. J'en fous mon truc, mais vraiment pour structurer la chose. Donc là, il y a une salle entretien. Et je sais pas, une semaine après ou deux, il y avait une réunion, en gros, au CFA pour savoir où on était pour les recherches d'entreprise, pour nous présenter un petit peu, quand même, pour se voir en vrai, parce qu'on n'avait pas pu se voir, justement, en vrai. Et du coup, là, on y va. Et j'ai appris, du coup, qu'il y avait une personne qui avait aussi une journée de test, juste avant moi. C'est-à-dire, vraiment, je sais plus c'était quel jour, on va dire, jeudi, et moi, c'était vendredi. Et ben, elle, elle l'avait passé, tout ça. Et, tu sais, elle en mode, ouais, ben, moi, je crois qu'ils m'ont pas pris, et tout, machin. Donc, je me dis, ah, ok. Bon, on va voir. Moi, je passe, je crois, je suis restée une heure et demie. En gros, j'ai fait la fin de le jour du magasin. Donc, c'était assez drôle, parce qu'il me dit, ben, va voir les clients. Mais qu'est-ce que je leur dis aux clients ? Je ne sais même pas quelles chaussures vous vendez, je ne sais rien. Du coup, j'arrivais avec les clients, je faisais, bon, alors, je ne connais pas le magasin, mais il faut que je lui montre que je peux parler à quelqu'un. Donc, on va regarder ensemble les chaussures, puis je vais juste vous dire mon avis. Je suis là pour vous. C'est du consulting que je fais, en fait. C'est ça. Là, vraiment, en plus, ça va. Je suis tombée sur un coup assez sympa. Big up à me. Donc, tu as fait bonne impression et c'est là qu'il s'est dit, oh, il me la faut dans mon équipe. Ouais. Et après, j'ai refait. Avec eux, en fait, ils m'ont réappelé. Ils m'ont dit, on le prend. Mais on va reparler d'un truc ensemble. Je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait ? Et au final, c'est juste que ils ont un site internet et que sur mon CV, j'ai mis que j'avais mis connaissances des réseaux sociaux, que je faisais du montage, tout, voilà. Et ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui se connaisse, enfin, qui m'en connaissait un petit peu sur les réseaux, que ce soit Insta, par exemple, pour eux. Et du coup, ils m'ont fait, ouais, tu connais tout le coup, machin. Qu'est-ce que tu pourrais vous apporter dessus ? J'ai dit, bah, en soi, si vous voulez, je fais votre Insta. Bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Je prends des photos, vidéos. Et au final, je pense qu'ils m'ont prise surtout pour ça. Ah oui, parce que tu avais des compétences supplémentaires que peut-être les autres ne mettaient pas en avant. C'est ça. Et donc, du coup, maintenant, j'ai demandé à mon patron d'avoir un vrai temps pour faire l'Instagram. Et donc, je gère l'Instagram de ce magasin. Et maintenant, je peux aussi faire du montage un peu. Je fais mes chaussures, petit montage, montrer une nouvelle collection. C'est sympa. D'accord, OK. C'est sympa. Donc, tu arrives quand même à mettre un peu d'audiovisuel dans ce que tu fais, même si ça n'est pas à la base. Ça n'a rien à voir avec les compétences qu'il faut valider en fin d'année, mais ce n'est pas grave. Ça me fait plaisir quand même. En malentendu, on dirait « Oh là là ! » Et donc, ça, on va y venir juste après pour le côté compétences audiovisuelles. Mais toi, tu aimerais faire quoi du coup après ce BTS ? Directement travailler ? Faire une poursuite d'études ? Qu'est-ce que tu as comme projet ? Alors, clairement, je ne sais pas encore quoi faire réellement. Je sais que je vais continuer. Je ne vais pas... on travaille tout de suite, même si en vrai, c'est ce que je voudrais, mais je me dis que non. C'est vraiment... Non, il me faut autre chose. Non, ça ne me va pas. Du coup, ce BTS ouvre pas mal de portes parce qu'on apprend marketing, on apprend gestion. En fait, on voit tout en global. Et en général, ce que les personnes d'avant qui sont maintenant en licence, c'est vraiment que le BTS-là, il nous aide vraiment pour les licences. Les licences, on ne va pas dire facile, après ce BTS, mais ils nous apprennent vraiment plein, plein, plein de choses qu'au final, quand tu arrives à une licence, tu sais au moins les bases, tu sais où tu vas, tu n'es pas perdu. Donc, André, ça rassure. Mais je sais que je partirai sur une licence après de quoi, pour le moment, je ne sais pas. Mais je me varais bien pour faire... Si je continue vraiment dans cette idée de vente. community manager, community manager, quelle prononciation ? Yes, of course. D'accord, ok, je vois. Donc ça, c'est pour tout ce qui est côté études et donc tu as parlé un peu du côté montage vidéo, compte Instagram à gérer et tout. Donc, à côté de ça, tu as une chaîne YouTube que tu as commencé quand ? J'ai commencé en 2014. Je me sens bien. 2014. Et pourquoi tu as... Enfin, quelle a été ta première motivation de commencer ? Alors, attends, j'appelle mon mois d'avant. Non, en vrai. Parce que je jouais beaucoup, je trouve, c'est que je voyais pas mal de monde le faire. Ouais. Et je ne sais pas, je sais, j'aime bien faire des lives. Le problème, c'est que chez moi, je n'avais pas de connexion, donc je vais chez les grands-parents pour le faire. C'est une anecdote. du coup, et le pire du pire, la première vidéo, ce n'est même pas mon gameplay. Allez, hop ! Ça va ! Oh non ! Et tu le faisais passer pour ton gameplay ou tu disais juste genre, compile le quelqu'un ? Non, même pas, c'est juste que je parlais sur son gameplay. Mais en plus, c'était vraiment trop mal fait parce que j'avais pris son image, sauf que je n'avais pas lu sur mon montage, du coup, tu vois l'image littéralement. Je suis en mode, ok. Après, le deuxième, c'est que je vais t'ai publié. Le deuxième, c'était moi, il n'y avait pas de soucis et tout, et puis là, je me disais bon, continuons. Mais après, voilà, motivation, je pense que je jouais, je me disais que ça pouvait peut-être marcher, ça me faisait passer mon temps, je n'aimais pas trop les cours, du coup, ça me faisait passer à autre chose. et donc, est-ce que cette expérience c'est un peu parce que tu as fait combien, plusieurs centaines de vidéos sur YouTube ? Combien tu as fait ? 200, 300, je ne sais pas, à peu près, tu dirais ? Je fais une personne en deux secondes et demi. Ouais, et donc du coup, par rapport au nombre de vidéos, tu penses combien ? Là, je suis à 186 vidéos et je pense qu'il n'y a pas tout parce qu'il y en a qui sont privés, d'autres qui ne sont pas privés, donc au moins, ouais, 250, 250, 300. Et qu'est-ce que cette expérience de réalisation de vidéos, ça t'a apporté, par exemple, pendant ta scolarité, peut-être collège, lycée, parce que là, tu te dis pour tes études supérieures, ça a été un plus, tu peux gérer le compte Insta, faire du montage vidéo et ça, c'est vrai que ça peut être recherché par les recruteurs. Est-ce que ça t'a servi pour le collège lycée ou pas du tout ? Que ce soit expression orale, créativité, sujet d'invention, des choses comme ça. Pour le collège lycée, en fait, ça m'a sauvé un petit peu parce que j'ai lancé ma chaîne et puis au collège où j'étais, on faisait beaucoup de petits films ou des courts-métrages, on a fait des clips aussi de hip-hop et du coup, j'aimais bien voir le monteur ce qu'il faisait en fait et je me suis clairement dit que je pouvais le faire en fait et j'étais en fait, bon ben, ça va, je vais peut-être me lancer là-dedans. Du coup, je ne sais pas si c'est un compliment ou pas pour le mec mais voilà, il y a des fois où le montage est vraiment, sans mentir, je ne sais pas qu'il ne passera jamais par là, mais sans mentir, le montage qu'il avait fait sur le court-métrage réalisé, au même moment, il y a une explosion et c'est clairement une explosion que tu en trouves sur YouTube où on raconte le filtre fond vert, fond vert, explosion là et que tu vois l'explosion faire ça, comme, je ne sais pas, j'ai mis en début de vidéo il y a peu de temps où j'ai clairement juste mis une petite explosion et c'est, enfin, c'est pas le tout nom, c'est un clip comme ça, c'est trop mignon et du coup, ça, c'est juste le truc de fond vert donc, c'est pas difficile à faire c'est ça ? Non, c'est ça, c'est payé pour ça, moi je le sais, je me planche D'accord, et donc pour les cours, pour tout ce qui va être association et tout autour, ça t'a aidé, c'est ça ? Genre réalisation de court-métrage d'alcool ? Ça, oui, après, ça donne plus d'imagination en mode, on peut le faire là, machin, c'est la seule fois où je parlais, je t'en mets une telle science, non, ok, mais je pense que c'est pas mieux quand même, mais je dis ça, après au niveau ça, après si, après c'est juste de la créativité mais je sais qu'en art plastique du coup, ça m'aidait beaucoup même si du coup, c'était plus en dessin ou réalisation à faire mais je sais que ça m'aidait plus à la créativité. Ok, d'accord, ça marche. Et t'en as parlé aux autres autour de toi de ta chaîne YouTube ou c'est eux qui l'ont trouvé et qui sont tombés dessus ou comment ça s'est passé ce côté-là ? Parce qu'il y en a parfois aussi dans la communauté des abonnés qui se disent qu'ils veulent parfois lancer leur projet et tout mais qu'ils ont peur d'affronter le regard des autres et de se dire si je suis jugé ou si je fais un truc pas comme les autres que tu vois ? Alors en plus, j'ai lancé ma chaîne parce que je l'ai abandonnée aussi au bout d'un petit moment mais quand j'ai lancé ma chaîne donc j'étais vraiment au collège les pires années ever, le collège c'est vraiment les pires tu peux pas les commencer après ? Non, non, collège, bien. C'est vrai que quand je l'ai lancé au départ je ne l'avais pas vraiment dit et puis de toute manière quand je le dis à une personne après bon ça va très vite dans un petit collège en 50 le virus se propage vite c'est bien que Covid quand le truc c'est bon mais non au départ ça allait et c'est au moment où pour m'amuser j'ai fait une musique qui est ridicule mais ça m'amusait sur le cas j'avais vraiment juste mis une musique j'ai changé de sujet pardon j'ai changé de sujet voilà ça j'ai chanté dessus et puis il n'y avait pas de parois j'ai inventé les paroles en même temps que je chantais à jamais faire mais ça m'amusait de le faire et là c'est vrai que j'ai pu voir les gens qui réhabillent que j'avais vu la chaîne et au niveau de cette musique c'est vrai que c'était un petit peu chiant par exemple on allait donc on avait un city attention et je pouvais entendre ma musique sur les enceintes j'étais en mode ah yes en mode hé regarde c'est ton son je te fous de ma gueule tranquille c'est vrai que ouais c'est il y a des vidéos où parfois il y a des sujets où c'est plus difficile de faire du contenu dessus mais après soit on le retire soit ça passe avec le temps mais il y en a encore qui m'en parle enfin il y a avant parce que du coup je leur parle plus au jour du collège mais il y en a où ils se sont revenus il y a peut-être je sais pas j'ai fait un live il y en a un qui est revenu et tout et il me fait ouais ça me semble beau et machin et tout il m'a ressenti des trucs du passé vraiment mais ancien j'étais en mode ça va t'as avancé et oh tu t'es passé 5 ans et oh 2021 à jour à jour abuse pas quoi mais non en vrai je regrette même pas d'avoir fait la musique je sais que je l'ai mis en privé parce que sur ma chaîne évidemment je l'ai arrêté du coup j'avais tout mis en privé j'ai aussi laissé les lives tout ça mais je ne regrette pas de l'avoir fait ou même j'avais fait une autre musique aussi d'ailleurs là bizarrement c'était un petit peu mieux du coup ils se sont mort foutés de ma gueule c'est bizarre donc mais non je ne regrette pas d'avoir fait la musique les machins il n'y a pas non vraiment tu fais quoi comme type de contenu d'habitude parce que t'as parlé un peu de la chaîne mais t'as pas dit le contenu que tu faisais ouais c'est vrai c'est un bon début pour une fin d'interview c'est pas mal sur la chaîne alors vous pouvez retrouver non en vrai on va retrouver principalement dans le moment des lives parce que je relance ma chaîne depuis novembre en fait depuis le le profite non c'est novembre si je ne me trompe pas ouais à peu près on va dire ça on va dire dans l'idée depuis novembre j'ai repris ma chaîne et donc j'ai repris des lives pour essayer de refaire venir les gens et je ne suis pas morte après deux ans et demi peut-être trois non je crois deux ans et demi d'inactivité totale dessus où j'avais complètement arrêté parce que je n'avais pas vraiment le temps voilà et là j'ai repris l'envie surtout depuis que j'ai ma petite amie de play que je voulais depuis très très longtemps ok et là du coup j'ai repris et là il y a beaucoup de lives sur des jeux ça peut être GTA Assassin Brolala Rocket League en fait n'importe quel jeu quand j'ai envie d'y jouer j'y joue voilà après s'il y a l'audience qui suit tant mieux si l'audience suit pas tant pis dans tous les cas je vais jouer quand même parce que voilà ce que je dis sur ma chaîne il ne faut pas se tâcher à un jeu il faut se tâcher à la personne en soi parce que je vais changer de jeu si je vais faire des lives juste moi comme ça voilà après en vidéo c'est plus plus libre on va dire même s'il y aura des vidéos aussi qui sont sur les jeux mais par exemple il y a une faculté qui est en approche il y a une vidéo sport moi qui fais du sport rigole pas il y a une vidéo sport où voilà après il y aura des petits vlogs quand on pourra sortir mais ce sera plus libre et c'est pour ça que c'est un peu c'est un peu tout je pense de me faire un truc parce que sinon je vais m'ennuyer la preuve parce que j'ai abandonné ma chaîne pendant deux ans deux ans et demi parce que je faisais que du GTA et au bout d'un moment ça m'a saoulé je ne pouvais plus jouer sauf que comme j'étais assez petite ben vas-y je voyais qu'il n'y avait plus personne suivait c'était des motifs de ouf à essayer de relancer sur un autre jeu parce que personne te suit du coup j'ai arrêté ok d'accord et là tu t'es dit après avec les études supérieures je vais reprendre je vais faire simple et finalement les gens commencent à revenir et ça commence à reprendre de l'ampleur petit à petit ça commence ça revient petit à petit voilà il va se faire son nid c'est ridicule mais non mais petit à petit voilà après je sais que chaque soir ben quand je reviens sur les cours ou du travail je fais un petit live une heure et demi deux heures en général et après quand je suis rentré de colère j'en fais pas parce que je vais pas m'oublier à en faire c'est vraiment quand j'ai envie d'accord ok ça marche du coup est-ce que pour terminer il y aura un dernier point que tu aimerais aborder que ce soit soit au niveau youtube ou au niveau scolaire ou un conseil ou quelque chose à dire attends j'ai ma mère fin de vidéo non non j'ai juste envie de vous dire même si des fois vous avez lâché parce que moi ça m'arrive très souvent en fait ne lâchez pas genre poussez vous à le faire parce que sinon vous allez grave regretter parce que moi je regrette en vrai d'avoir lâché ma chaîne pendant deux ans alors que j'aurais pu continuer parce que ça se trouve j'aurais eu une communauté après sur d'autres jeux je ne sais pas et là de leur relancer c'est vrai que c'est plus dur que de limite créer une nouvelle chaîne de relancer une chaîne qui a été inactive sachant que il est pour ceux qui je ne sais pas si vous êtes dans le même cas mais en tout cas j'avais la monétisation et être inactif pendant deux ans vous la perdez ne soyez pas inactifs fin de vidéo et c'est là dessus qu'on terminera la vidéo donc je vous remercie à tous de l'avoir regardé donc si jamais vous voulez poser des questions à Victorine que ce soit sur son parcours scolaire ou sur sa chaîne il y aura le lien dans la description enfin dans le premier commentaire épinglé donc je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée travaillez bien comme d'habitude un petit like si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite ciao tout le monde bisous bisous je vous souhaite à vous abonner à la chaîne je vous souhaite à vous abonner à la chaîne je vous souhaite à vous abonner à la chaîne